Du besoin naît l'invention. Aujourd'hui, les sous-marins, quatrième partie. A l'aube du premier conflit mondial, l'Allemagne ne dispose que de 20 sous-marins en 1914. Mais elle va acheter des plans et lancer la production de plus de 300 vaisseaux durant la guerre. Ce sont les redoutables U-Boat qui coulèrent 6394 navires marchands et une centaine de navires de guerre durant le premier conflit mondial. U-Boat venant de l'abréviation Undersea-Boat, qui signifie littéralement « en dessous de la mer bateau ». Bon, on va dire sous-marin. La Grande-Bretagne, elle, avait 70 sous-marins en 1914 et en construira près de 150 durant la guerre, dont plusieurs gros navires peu maniables, comme les sous-marins de classe N, faisant 90 mètres de long et équipés d'un canon de 305 mm, prévu à la base pour les cuirasser. Cette idée complètement dingue de mettre un énorme canon sur un sous-marin pourrait découler de la nouvelle stratégie britannique en matière de vaisseau de guerre, le Dreadnought. Le mot étant une abréviation de « Witch Dreadnought », littéralement « qui ne redoute rien », ça se pose là. En effet, le Dreadnought se résume à des canons plus gros, plus précis et qui tirent plus loin, ce que les Anglais appellent le « All Big Gun », ce qui signifie littéralement « tout en gros canon », ça donne le ton. Ce projet de nouveau navire de guerre est appuyé notamment par Churchill et il révolutionnera la guerre en surface. À partir de là, il est donc probable que l'idée a ruisselé jusqu'au sous-marin. Imaginez une énorme pièce d'artillerie qui apparaît d'un seul coup au milieu de nulle part pour tirer à longue distance puis disparaître. Il faut admettre que le sous-marin a cet avantage. Le canon avait une portée effective de 13 km. Il tirait à l'aide d'un simple viseur alors que le sous-marin naviguait avec juste le périscope et le canon qui y est passé à peine au-dessus de l'eau. Ça donnait un truc comme ça. Après, comparer la gîte d'un cuirassé et d'un sous-marin, c'est clairement pas la même chose. Donc, question précision, ça devait être moyen. Mais pour ce qui est de la portée, par rapport à une torpille, il n'y a pas photo. La torpille, c'était dans les 900 mètres maximum pour faire un carton à cette époque-là. D'où l'idée du canon façon Dreadnought. Les Anglais auront ensuite l'idée de retirer le canon pour y mettre ni plus ni moins qu'un avion. Oui, oui, cet avion était un avion de reconnaissance qui volait à la recherche d'objectifs pour le sous-marin, créant ainsi le premier porte-avion sous-marin. Complètement dingue, je sais, mais ce truc a bel et bien existé. On a même des vidéos qui montrent comment il s'y prenait. Tout comme un porte-avion, le sous-marin se mettait face au vent en avançant à toute vitesse et, au signal, l'avion était lancé grâce à une catapulte. Alors, pourquoi foutre un avion dans un sous-marin ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque où le radar n'existait pas, l'avion pouvait aller faire de la reconnaissance afin de repérer une cible pour son vaisseau-mer à des dizaines de kilomètres à la ronde, comme le font les radars aujourd'hui, leur portée étant plus ou moins équivalente. Quant à l'autre modèle de sous-marin anglais, la classe K, qui était à vapeur, long de 103 mètres, avait la particularité que sa plongée en urgence nécessitait tout de même 5 minutes, en raison de la chaudière qui l'équipait. Ce qui laissait tout le temps à l'ennemi de pointer, viser avec précision, tirer, recharger, repointer pour ajuster le tir, retirer, puis re-recharger, etc. Et ça pendant 5 minutes. Un seul sous-marin allemand sera touché par ceux de la classe K. Et encore, celui-ci ne sera pas coulé car la torpille était défectueuse. En revanche, les britanniques perdront leurs sous-marins K-4 et K-17 dans la bataille un peu particulière de l'île du Mai en 1918. En effet, la spécificité de cette bataille, c'est qu'il n'y avait tout simplement aucun ennemi face à la perfide Albion. La nuit, le brouillard et le silence radio imposés lors de cet exercice auront suffi à entraîner des collisions en série, endommageant 4 sous-marins, 1 croiseur et coulant 2 sous-marins. 104 hommes périront dans cet accident, qui ne fut révélé au public que dans les années 90. Mais revenons à des conflits impliquant des ennemis, avec la bataille de l'Atlantique, le nom qu'on donne aux combats qui ont eu lieu dans l'Atlantique Nord durant la Première Guerre mondiale, où l'Allemagne mise tout sur les U-boats à cause de deux choses. Premièrement, la situation géographique de l'Allemagne, qui peut prendre la mer que par ici, sachant que les Anglais les attendent là, et deuxièmement, les ressources limitées en fer. En effet, pourquoi mettre toutes ces réserves de métal qui sont déjà pas bien grosses, dans la construction d'un seul gros cuirassé, qui va sortir se faire pilonner et couler dès sa première sortie, face à l'armada britannique. Alors que pour la même quantité de métal, on peut se faire une belle petite série de sous-marins qui vont passer allègrement sous les cuirassés anglais, pour se disperser un peu partout, en particulier sur les lignes de ravitaillement ennemis. Les sous-marins allemands attaquent alors tous les navires, quelle que soit leur nationalité du moment qu'ils naviguent autour de l'Angleterre. Militaires comme civils et sans sommation. Des bateaux anglais ayant essayé de frauder en affichant un pavillon de pays neutre. Le truc c'est que pendant la guerre, on utilisait des bateaux civils, en leur mettant des canons dessus pour aider au combat. C'est ce qu'on appelle les croiseurs auxiliaires. Et vu que les Anglais étaient en commerce avec les Américains pour leur acheter un maximum de munitions, les bateaux qui faisaient la navette des Etats-Unis vers la Grande-Bretagne étaient chargés à blocs de munitions pour contribuer à l'effort de guerre anglais. Ce qui finira d'ailleurs par donner l'idée aux Allemands d'aller directement faire sauter l'entrepôt américain où étaient stockées ces munitions destinées à l'Europe, histoire de gagner du temps. Cet entrepôt, situé sur l'île à côté de la statue de la liberté, explosera effectivement en dommageant ad vitam la statue de la liberté au niveau du bras. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas grimper dans la torche. Mais il faudra plusieurs années avant que les Allemands disent que ce qui était arrivé n'était pas un accident mais ZNU ! Bon, revenons aux sous-marins. La guerre sous-marine allemande conduira au drame du Lusitania, un paquebot britannique civil ne transportant aucune arme torpillée par un sous-marin allemand en 1915 causant la mort de 1200 personnes, dont 124 Américains. Cet épisode marquera profondément l'opinion américaine et participera à l'entrée en guerre des USA en 1917. Dans les faits, les Anglais mettront plus de 70 ans à admettre que dans les cales du Lusitania, il y avait effectivement des munitions. Bref, face à ces attaques incessantes, les Alliés mettront en place des techniques défensives à l'instar des convois pour protéger les navires marchands. Mais avant les convois, protégés par de multiples escorteurs, les Anglais avaient aussi inventé des, pour faire simple, navires farceurs, les Q-ship. Voilà comment ça se passait. Le sous-marin allemand voit un navire marchand, tout ce qu'il y a de plus banal et inoffensif, en plein milieu d'une route marchande, de surcroît avec le drapeau d'une compagnie commerciale britannique. Le sous-marin, alors pour économiser ses torpilles, fait surface et se rapproche tranquillement du navire marchand tout en armant son canon de pont. « Hey, prends ton temps, Gustave, regarde ! Il panique en face ! » Et soudain, au moment où le sous-marin allemand était le plus proche du navire marchand, toutes les cloisons de celui-ci s'abaissent pour laisser apparaître une rangée de mitrailleuses, de canons et de tubes lances-torpilles. « Oh my God ! » Généralement, c'est à ce moment-là que les soldats en civil qui avaient pour mission de faire semblant de paniquer se tournent tous vers le sous-marin allemand en lui faisant des doigts avec un grand sourire tout en disant « Niquez ! » N'empêche, des sous-mariniers allemands ont dû se dire « Arr, on n'aurait pas dû leur faire le coup du Carmania l'année dernière ! » Et oui, parce que si les Anglais ont déployé les Q-ships en 1915, c'est peut-être parce qu'ils se sont inspirés en partie d'une farce qu'avaient essayé de leur faire les Allemands en 1914. En effet, les Allemands s'étaient dit « Tiens, on a nos paquebots qui ressemble pas mal à un paquebot britannique qui s'appelle le Carmania. Donc, on va maquiller notre paquebot en Carmania en foutant des canons dessus. » Nous voici donc face à un paquebot allemand converti en croiseur auxiliaire, c'est-à-dire un bateau civil sur lequel on a rajouté des canons, maquillé tellement bien en Carmania que c'est carrément son sosie. L'idée étant, on va se faire passer pour des Anglais, se rapprocher au maximum de leur bateau et au dernier moment, toc, on les coule. Super plan ! Le Carmania de contrefaçon fait donc sa première sortie en quête d'un bateau britannique à piéger. Et ce qui doit arriver arrive, le Carmania de contrefaçon tombe sur un navire anglais. Sur le navire anglais, il y a l'officier de bord qui prévient le capitaine. « Navire anglais en vue ! » Le capitaine demande alors « C'est qui ? » C'est là que l'officier répond « Ben, c'est nous. » Figurez-vous que le véritable Carmania vient de tomber nez à nez avec sa contrefaçon. Le truc, c'est que le véritable Carmania, entre-temps, a lui aussi été transformé en croiseur auxiliaire. Du coup, il coule sa copie germanique. Comme quoi, vous voyez, n'achetez jamais de contrefaçon même si elles viennent d'Allemagne. Ça a tellement dégoûté les Allemands qu'ils n'ont jamais recommencé. Par contre, les Anglais, on peut penser que ça les a inspirés pour les Q-ships. Et ces Q-ships seront très efficaces parce qu'ils couleront 10% des sous-marins allemands pendant la première guerre. Après, pourquoi ce drôle de nom, Q-ships ? Eh ben, ces bateaux doivent leur nom à la base de Queenstown, qui était leur port d'attache. Et pour la petite histoire, les Q-ships donneront leur nom à Mr. Q dans James Bond, le fameux scientifique qui cache des armes dans des objets d'apparence inoffensives. Sinon, pour faire face aux sous-marins, il y a aussi une autre technique. Camoufler le bateau. Bon, ok, on le voit toujours. En même temps, c'est un camouflage bien particulier. C'est le camouflage destructif. Je m'explique. Pour lancer une torpille, le sous-marin doit estimer rapidement la distance, le cap et la vitesse de sa cible. En effet, la faible vitesse des torpilles oblige à anticiper la position du navire au moment où il croisera la trajectoire de la torpille. Et donc, à présent, les peintures très contrastées empêchent de distinguer la véritable forme du navire, où il est, et même de savoir où est l'avant et où est l'arrière. Il y a le cucu, elle est où la tétette ? La tétette, cucu... En plus, ça rend plus dur de dire si le bateau s'approche ou s'éloigne. Ainsi, à partir de 1917, en l'espace d'un an, plus de 4400 navires civils ou militaires ont été repeints selon les méthodes s'inspirant directement du cubisme. Cette technique initiée en 1907 par Picasso. Le cubisme pour échapper aux torpilles allemandes. Quand l'art devient une forme de défense, mais au sens littéral. Plus classique, mais plus colossal aussi, on peut citer également le barrage de Douvres, qui empêchait le passage des sous-marins par le Pas-de-Calais grâce à des filets et à des mines. Un dispositif similaire a été mis en place entre l'Écosse et la Norvège. Au total, on sera dans les 6500 navires de tout type coulés durant cette guerre. Le premier conflit mondial aura démontré que les sous-marins, encore considérés comme une technologie expérimentale, au même titre que la torpille. C'est révélé être une arme pouvant jouer un rôle décisif, ce qui fera du sous-marin et de la torpille une arme incontournable durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode, bien sûr, si vous le voulez bien.